Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici une bonne recette de ragoût de poisson aux olives et aux légumes. Très facile à réaliser, très bien parfumé, ça vaut la peine de l'essayer. Voici la recette. Sur un feu moyen, dans un fitou avec un peu d'huile végétale, environ 3 cuillères à soupe, j'ai avec moi quelques morceaux de poisson congelé. Alors vous pouvez prendre n'importe quel poisson de votre choix. Moi j'ai pris quelques morceaux d'aigle fin et deux morceaux de saumon. Après les avoir laissés environ une heure, ils sont un peu décongelés, pas complètement décongelés. Je les mets à l'intérieur dans la marmite et je les fais revenir juste une minute de chaque côté. Le but c'est d'extraire leur saveur et de parfumer leur ragoût avec leur goût et leur saveur. Par la suite, je les retire et je les mets dans une assiette. Je les réserve de côté. Pourquoi ? Comme ce genre de poisson ne prend pas beaucoup de temps de cuisson, je les garde de côté pour les ajouter à la fin de la cuisson du ragoût. Par la suite, dans le sucre de cuisson des poissons, j'ajoute d'autres ingrédients. Je commence par un gros oignon que j'ai coupé en morceaux, avec deux carottes moyennes que j'ai coupées en rondelles, et deux branches de céleri aussi que j'ai coupées en petits morceaux. Puis j'ajoute un morceau de gingembre frais râpé d'environ une cuillère à soupe et trois gousses d'ail râpées qui ajoutent un très bon goût à ce ragoût. Je mélange bien le tout, puis c'est le moment d'ajouter les épices. J'ai une demi-cuillère à thé de thym moulu, avec une autre demi-cuillère à thé de coriandre moulu aussi, et une autre demi-cuillère à thé de cumin, une cuillère à thé de paprika, et une autre cuillère à thé de sel. Vous pouvez ajouter d'autres épices de votre choix, mais celle-ci donne un très bon goût à ce ragoût. Je mélange bien le tout, et je les fais revenir environ deux minutes. Après ce temps, j'ajoute quatre tomates râpées, et je mélange bien aussi. Je fais revenir le tout encore un autre deux à trois minutes. C'est sûr qu'il faut mélanger de temps en temps. Par la suite, c'est le moment d'ajouter l'eau. Alors j'ajoute environ un litre d'eau chaude. Je mélange un peu, puis je couvre, et je laisse cuire le tout environ 20 minutes, jusqu'à ce que les légumes soient cuits. Après ce temps de cuisson, j'ajoute environ 200 g d'olive verte, que j'ai bien nettoyées, bien rincées, pour les débarrasser de l'arrière-goût amer, et de l'excès de sel. Avec trois courgettes que j'ai coupées en rondelles. Si jamais la recette vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Et merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je mélange bien les légumes à l'intérieur de la sauce, pour leur permettre de s'imprégner du goût et des saveurs de celle-ci. Puis j'ajoute un peu du mélange de persil et de coriandre fraîche, qui ajoute aussi un goût subtil à ce ragout. Juste après, c'est le moment de remettre les morceaux de poisson dessus, tous les légumes à l'intérieur de la marmite. Vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps à la cuisson du ragout, et la courgette ne prend pas beaucoup de temps de cuisson. Donc c'est le moment de les ajouter à l'intérieur. Ne pas oublier d'ajouter aussi leur jus, qui est plein de saveurs. J'ajoute un petit peu de jus de citron, qui ajoute aussi un goût spécial à ce ragout. Et sans oublier d'arroser les morceaux de poisson avec la sauce, pour qu'il s'imprègne de son goût. Puis couvrir le tout et le laisser cuire pendant 10 minutes. Après ce temps de cuisson, notre ragout de poisson est prêt à être servi. Et juste avant de le déguster, vous pouvez mettre un autre filet de jus de citron, un peu de persil et de coriandre fraîche, même un peu de menthe, c'est à votre goût. En tout cas, il est savoureux, vous pouvez le déguster avec du riz, du couscous, avec votre pain préféré, c'est un délice. J'espère que la recette est à votre goût. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada